Chers abonnés de Kongo Life TV, le lot vraiment est alli mon colonne à viso te quittit sur les terrains pour la pointe de presse aujourd'hui de Konabiso Franck Djongo a bien ici biso pour la pointe de presse mesdames et messieurs de la presse, nous remercions d'avoir répondu à notre invitation de ce matin. L'heure est grave, l'heure est à l'action et la responsabilité et comme citoyen, comme porteur d'attente et de revendication des peuples congolais, j'ai le devoir de redévabilité. Je vous ai invité ce matin pour une conférence de presse. Je vais vous livrer mon point de vue qui engage le point de vue de notre parti et vous allez nous poser des questions telles que Peter l'a indiqué. de quoi s'agit-il ce matin ? Tout le monde sait l'événement du IER, tout le monde a suivi. depuis l'installation de son excellence monsieur le Président de la République jusqu'à aujourd'hui, quels sont les facteurs des complications qui l'empêchent de bien gouverner ? Et qu'est-ce que faire ? Avant d'aller dans les fonds, je tiens personnellement à mon nom propre et au nom du MLP, j'aimerais saluer et féliciter son excellence monsieur le Président de la République pour la réussite, la détermination de la prestation de Sorma du IER. La réussite de cette manifestation est due d'abord à la détermination du chef de l'État et à l'appui de la population. Je tiens également à remercier le peuple congolais qui avait répondu massivement à notre appel, qui a pris conscience. Je tiens également à remercier et à féliciter aussi les partis politiques de l'opposition qui ont envoyé leurs députés et les sénateurs. Je citerai les sénateurs et les députés qui relèvent de l'autorité du Président Moïse Katoumbi, les députés et les sénateurs qui relèvent de l'autorité de Jean-Pierre Bemba, également les députés et les sénateurs qui relèvent de l'autorité de Modeste Bahati. J'ai salué également spécialement aussi le premier vice-président du Sénat, l'honorable Belsamie Badibangui, qui était là également, qui a répondu. Et aussi quelques députés patriotes du FCC, il y a eu quatre députés patriotes du FCC dont j'ai été également à féliciter leur présence. J'ai salué de manière particulière Jean-Tini Goubila, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui était également là, sans oublier le ministre Pius Simabilou, qui a plus de cinq à dix députés, qui étaient là. Donc je tiens à saluer tous ces patriotes qui ont compris que l'air est au rassemblement de gérer le chef de l'État pour sauver le pays. Après ce premier message de félicitations, à commencer par le chef de l'État, les peuples congolais et tous les autres, je m'en vais dans le fond du problème. Vous avez vu depuis un certain temps, je vous avais déjà parlé, qu'il y a la crise persistante entre le parlement conflictogène et l'exécutif, le gouvernement y compris les actes du chef de l'État. Et la réponse est dans l'article 148 de la Constitution. Pour votre information, pour vous rappeler, vous avez vu que l'Ensemblée nationale, le Sénat, à travers le président du Sénat, Alexis Tambémouamba, la présidente de l'Ensemblée nationale, Janine Babouna, et même le premier ministre, les trois animateurs des institutions, coalisent pour rivaliser le président de la République, qui est, bien entendu, le chef d'une institution. Il s'inscrive dans la logique du chaos, dans la théorie du chaos, dans la liquidation du Congo comme État et comme nation, dans l'accroissement du misère des peuples congolais. Est-ce que le chef de l'État va-t-il s'arrêter à la prestation de serment ? Comme porteur d'attente du dévendication des citoyens, nous allons demander à son Excellence, Monsieur le président de la République, de ne pas se limiter à la prestation de serment. Il doit continuer avec sa politique, sa détermination, jusqu'à déboulonner le système de prédation des dictatures que Monsieur Kabila a installées dans notre pays. Ce régime de terreur doit être déboulonné, comme le chef de l'État l'avait indiqué, à l'extérieur. qui est le premier collaborateur du chef de l'État est en rébellion contre le chef de l'État. Le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, tous les trois en coalition sont en rébellion contre le chef de l'État. à tel point qu'il n'y a plus collaboration sincère entre le chef de l'État et ces trois animateurs. Vous tous, vous avez constaté qu'il n'y a plus collaboration sincère. vu dans cet anglais-là, mes chers amis de la presse, l'éthique morale et l'éthique de responsabilité me commandent de proposer à la République et à son excellence, Monsieur le chef de l'État, deux pistes de solutions qu'il plaira à son autorité d'apprécier. Parce qu'il y a crise majeure, persistante, parce qu'il y a blocage dans les institutions, parce qu'il y a rupture de confiance. Comment le chef de l'État va-t-il donner confiance à un tel premier ministre qui le désobéit ? Vous allez vous rappeler que lorsqu'il y a eu l'ordonnance de la Gécamine avec les Kiungo, le premier ministre n'a fait aucun effort pour instruire le ministre des portefeuilles d'exécuter l'ordonnance du chef de l'État. Par contre, il a contribué à entraver. Vous avez suivi la position du premier ministre par rapport aux ordonnances contre-signées par son intérimaire. Et je vous avais expliqué tous que l'intérim confère à l'intérimaire la totalité du pouvoir comme s'il était lui-même en fonction. Donc l'intérimaire a le plein pouvoir. Ça, je vous avais déjà expliqué. Et vous avez compris que le premier ministre avait confondu l'intérimaire, l'intérim et la délégation du pouvoir. Nous avons clarifié ça. Vous venez de suivre également que le conseil de ministre qui est supérieur au premier ministre avait demandé au premier ministre d'assister les protocoles d'État pour organiser la prestation de serment. Pas seulement qu'il n'était pas impliqué, mais lui-même et les ministres chargés des relations avec le Parlement se sont rébellés contre l'intérimaire du conseil des ministres. Ils n'ont pas été là. Est-ce que moralement, le chef de l'État peut se sentir en sécurité avec un tel premier ministre ? Et la majorité des ministres, presque la quasi-totalité des ministres, avaient obéi au mot d'ordre de la famille politique que la décision de l'État n'oubliez pas que le conseil des ministres avait décidé de la prestation de serment. mais ils ont désobéi la décision du conseil des ministres. Ils ont obéi les chers amis de la presse. Ils ont obéi au mot d'ordre privé de la coalition FCC. Ça met le pays en insécurité. Ça met le chef de l'État en insécurité. Et les études sont bloquées. Allons-nous laisser le pays être bloqué ? Donc, ce point d'impresse est inscrit dans la logique de la recherche des voies et moyens qu'on a débloqué intelligemment la situation du pays, bloqué pour amener le pays dans le chaos. Après avoir échoué lamentablement sur toutes les stratégies, le FCC n'a plus une voie légale. Il ne leur reste que la rébellion armée. Donc, maintenant, tous les coups sont permis pour eux. Parce que toutes les voies de la légalité sont bloquées. Comme nous avons demandé à ce que le chef de l'État ne puisse pas se limiter à la prestation de serment que vous avez vu, le serment légal dont il avait pris acte à se conformant à la constitution et aux lois de la République au regard de la gravité de la situation. Ayant mesuré la gravité de la situation et comme serviteur du peuple congolais porteur d'entente de la revendication, vous avez attendu hier la population crier je veux relayer la volonté du peuple congolais en donnant au président de la République deux pistes de solution qu'il pourra plaire à son autorité d'apprécier. Pour sortir de ce blocage de cette stratégie de chaos du FCC 1. Nous proposons au chef de l'État de pouvoir prononcer, prendre une ordonnance sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Si le président de la République trouvait opportun de consulter encore les animateurs indélicats parce qu'il les a déjà consultés que les consulteurs antérieurs tiennent liés des consultations avant dissolution. Ils ont déjà en rébellion contre le chef de l'État qu'à des nouvelles consultations ne sont même pas nécessaires. Il les a déjà consultés il connaît leurs intentions et leurs pensées. Et lorsque nous avions rédigé la constitution il faut que les gens comprennent la portée de la consultation. On estimait que les gouvernements où ça se restreint les premiers ministres en conflit avec l'Assemblée nationale ou le Sénat que cette consultation donne une opportunité aux chefs de l'État de pouvoir les concilier trouver des solutions. Ce n'est pas avoir un avis qu'ils acceptent et qu'ils le refusent. Mais maintenant qu'ils sont en coalition tous les trois contre le chef de l'État quel pourrait être l'important de la consultation ? ça sur l'esprit et dans la lettre de cette incise-là par un rédacteur, un co-rédacteur de cette constitution. Que le Père de la République trouve opportun ou l'opportunité de consulter ou de considérer les anciennes consultations comme elles a déjà été consultées que l'ordonnance de la dissolution soit déjà signée. Une fois l'ordonnance est signée, quelle est la prochaine étape ? D'abord, je dois clarifier une question qui revient souvent dans les débats. Que devient l'ensemble national ici qu'on vient de dissoudre ? Il y a en droit parlementaire, l'annonce du mandat. Il y a l'interruption du mandat parlementaire et la fin du mandat parlementaire. Lorsqu'on arrive à terme du mandat, on attend d'être remplacé par un nouveau parlement, une nouvelle assemblée nationale. Et lorsqu'on a interrompu le mandat par la dissolution, l'ensemble ne restait pas. Il ne peut plus produire des effets juridiques. Il ne peut même plus se réunir. qu'il n'existe pas. Dès qu'il y a dissolution de l'ensemble, l'ensemble ne va plus rester. Contrairement à une élection erronée, de certaines personnes qui pensent que même après dissolution, ils doivent être là pour attendre les prochaines élections. Une assemblée dissoute ne peut pas se réunir. On n'expédie pas les affaires courantes au Parlement. Non. Il faut pousser la réflexion pour présenter une recette qui permettra au pays de sortir de ces blocages. Voilà pourquoi nous avons estimé que revenir sur la situation de la CENI. Non. Vous n'allez pas vous en sortir dans 60 jours. Revenir sur l'organisation d'un président. Non. Vous n'allez pas vous en sortir. Il faut sortir de l'ordinaire et présenter une recette capable de garantir l'espoir et l'espérance au peuple congolais. Vous comprendrez par là que la première hypothèse, c'est la démission du Premier ministre, la dissolution du gouvernement, remplacée par le gouvernement des commissaires et des collègues. des déceintes. Mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation de ce matin. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est à l'action et à la responsabilité. Et comme citoyen, comme porteur d'attente de revendication des peuples congolais, j'ai le devoir de redévabilité. C'est pourquoi je vous ai invité ce matin pour une conférence de presse. Je vais vous livrer mon point de vue qui engage le point de vue de notre parti et vous allez nous poser des questions telles que Peter l'a indiqué. De quoi s'agit-il ce matin ? Tout le monde sait l'événement du IER, tout le monde a suivi. Depuis l'installation de son excellence, Monsieur le Président de la République, jusqu'à aujourd'hui, quels sont le facteur des complications qui l'empêchent de bien gouverner ? Et que faire ? Avant d'aller dans les fonds, je tiens personnellement à mon nom propre et au nom du MLP, saluer et féliciter son excellence, Monsieur le Président de la République, pour la réussite, la détermination de la prestation de Sœur Maduière. La réussite de cette manifestation est due d'abord à la détermination du chef de l'État et à l'appui de la population. Je tiens également à remercier le peuple congolais qui avait répondu massivement à notre appel, qui a pris conscience. Je tiens également à remercier et à féliciter aussi les partis politiques de l'opposition qui ont envoyé leurs députés et les sénateurs. Je citerai les sénateurs et les députés qui relèvent de l'autorité du président Moïse Katoumbi, les députés et des sénateurs qui relèvent de l'autorité de Jean-Pierre Bemba, également, les députés et des sénateurs qui relèvent de l'autorité de Modeste Bahati. J'ai salué également, spécialement, aussi, le premier vice-président du Sénat, l'honorable Bessami Badibangui, qui était là, également, qui a répondu. Et aussi, quelques députés patriotes du FCC. Il y a eu 4 députés patriotes du FCC dont j'ai été également à féliciter leur présence. J'ai salué de manière particulière Jean-Tini Goubila, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui est également là. Sans oublier, le ministre Pius Simabilou, qui a plus de 5 à 10 députés, qui était là. Donc, je tiens à saluer tous ces patriotes qui ont compris que l'air est au rassemblement de l'heure du chef de l'État pour sauver le pays. Après ce premier message de félicitations, à commencer par le chef de l'État, les peuples congolais et tous les autres, je m'en vais dans le fond du problème. Vous avez vu depuis un certain temps, je vous avais déjà parlé, qu'il y a la crise persistante entre le parlement conflictogène et l'exécutif, le gouvernement y compris les actes du chef de l'État. Et la réponse est dans l'article 148 de la Constitution. Pour votre information, pour vous rappeler, vous avez vu que l'Ensemblée nationale, le Sénat, à travers le président du Sénat, Alexis Tambémouamba, la présidente de l'Ensemblée nationale, Janine Babouna, et même le Premier ministre, les trois animateurs des institutions, coalisent pour rivaliser le président de la République, qui est, bien entendu, le chef d'une institution. Il s'inscrive dans la logique du chaos, dans la théorie du chaos, dans la liquidation du Congo comme État et comme nation, dans l'accroissement du misère, de misère du peuple congolais. Est-ce que le chef de l'État va-t-il s'arrêter à la prestation de serment ? Comme porteur d'attente de l'indication des citoyens, nous allons demander à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de ne pas se limiter à la prestation de serment. Il doit continuer avec sa politique, sa détermination, jusqu'à déboulonner le système de prédation, des dictatures que Monsieur Kabila a installées dans notre pays. Ce régime de terreur doit être déboulonné, comme le chef de l'État l'avait indiqué, à l'extérieur. Il s'est montré qu'il est en rébellion comme le chef de l'État, et qu'il ne peut pas travailler en collaboration. Il n'a plus la confiance au chef de l'État. Même moralement. Comment le chef de l'État peut avoir moralement confiance à un tel Premier ministre qui se rébelle d'une manière permanente ? Même à travers des déclarations. Tirer les conséquences, les démissionnés se rendent établis. Il n'est pas rendent établis, le chef de l'État également peut tirer, prendre sa responsabilité en l'écartant. Alors dans cette logique-là, où il n'a pas du sous le Parlement, pendant qu'il a écarté le Premier ministre, dans tous les deux cas de figure, le gouvernement des secrétaires généraux interviendra. Dans ce cas, dans ce deuxième cas de figure, le président de la République, qui n'a pas du sous le Parlement, l'Assemblée nationale, va nommer un informateur pour identifier la majorité. Et, dans ces cas-là, parce qu'on ne sait pas dans combien de jours, l'informateur va identifier la majorité. Ça peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça peut être 6 mois. Parce qu'on n'a pas un délire légal pour identifier la majorité, le pays doit être gouverné. parce qu'il y a la continuité de l'État, des services publics de l'État. On n'interrompt pas l'État. On ne suspend pas l'État. Alors, puis dans cet onglet-là, les secrétaires généraux également vont faire la remise et les reprises parce que le chef de l'État ne peut plus siéger avec de tels ministres indélicats. Donc, dans les deux cas, il n'y a pas un gouvernement. Le gouvernement est un gouvernement qui doit continuer celui de la coalition. Et vous avez vu qu'en Belgique, l'administration a dirigé le pays pendant des ans qu'il y a eu la crise. Au Congo, ça a déjà eu lieu. Aujourd'hui, comme option, c'est l'administration qui va gouverner le pays. en attendant toute solution des élections ou solution des changements de majorité. Donc, lorsqu'on nomme un informateur, l'informateur va identifier la nouvelle majorité et c'est cette nouvelle majorité qui va désigner un premier ministre. Et la conséquence de la nouvelle majorité, les bureaux de l'Ensemblée tombent. Il y aura un nouveau bureau de l'Ensemblée. C'est la conséquence de la nouvelle majorité. Parce qu'aujourd'hui, rester dans les camps de Kaby, là, c'est dans l'axe du mal. Qui est le premier collaborateur du chef de l'État ? Et en rébellion contre le chef de l'État. Le président du Sénat, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, tous les trois, en coalition, sont en rébellion contre le chef de l'État. À tel point qu'il n'y a plus collaboration sincère entre le chef de l'État et ces trois animateurs. vous tous, vous avez constaté qu'il n'y a plus collaboration sincère. Vu dans cet anglais-là, mes chers amis de la presse, l'éthique morale et l'éthique de responsabilité mais commande de proposer à la République et à son excellence, monsieur le chef de l'État, deux pistes de solutions qu'il plaira à son autorité d'apprécier. Parce qu'il y a crise majeure, persistante, parce qu'il y a blocage dans les institutions, parce qu'il y a rupture des confiances. Comment chef de l'État va-t-il donner confiance à un tel premier ministre qui le désobéit ? Vous allez vous rappeler que lorsqu'il y a eu l'ordonnance de la GKM avec les Kyungo, les premiers ministres n'ont fait aucun effort pour instruire les ministres des portefeuilles d'exécuter l'ordonnance du chef de l'État. Par contre, il a contribué à entraver. Vous avez suivi la position du premier ministre par rapport aux ordonnances contre-signées par son intérimaire. et je vous avais expliqué tous que l'intérim confère à l'intérimaire la totalité du pouvoir comme s'il était lui-même en fonction. dont l'intérimaire a le plein pouvoir. Ça, je vous avais déjà expliqué. Et vous avez compris que le premier ministre avait confondu l'intérimaire ou l'intérim et la délégation du pouvoir. Nous avons clarifié ça. Vous venez de suivre également que le conseil de ministres qui est supérieur au premier ministre avait demandé au premier ministre d'assister les protocoles d'État pour organiser la prestation de serment pas seulement qu'ils n'étaient pas impliqués mais lui-même et les ministres chargés des relations avec le Parlement se sont rebellés contre l'intérim du conseil des ministres. Ils n'ont pas été là. Est-ce que moralement le chef de l'État peut se sentir en sécurité avec un tel premier ministre ? Et la majorité des ministres presque la quasi-totalité des ministres avaient obéi au mot d'ordre de la famille politique que la décision de l'État. N'oubliez pas que le conseil des ministres avait décidé de la prestation de serment. Mais ils ont désobéi la décision du conseil des ministres. Ils ont obéi les chers amis de la presse. Ils ont obéi au mot d'ordre privé de la coalition FCC. Ça met le pays en insécurité. Ça met le chef de l'État en insécurité. Et les études sont bloquées. Allons-nous laisser le pays être bloqué ? Donc, ce point de presse est inscrit dans la logique de la recherche des voies et moyens dès qu'on a débloqué intelligemment la situation du pays, bloqué pour amener le pays dans le chaos. Après avoir échoué lamentablement sur toutes les stratégies, le FCC n'a plus une voie légale. il ne leur reste que la rébellion armée. Donc, maintenant, tous les coups sont permis pour eux. Parce que toutes les voies de la légalité sont bloquées. comme nous avons demandé à ce que le chef de l'État ne puisse pas se limiter à la prestation de serment que vous avez vu, le serment légal dont il avait pris acte à se conformant à la constitution et aux lois de la République au regard de la gravité de la situation. ayant mesuré la gravité de la situation et comme serviteur du peuple congolais porteur d'entrée de la revendication. Vous avez attendu hier la population crier je veux relayer la volonté du peuple congolais en donnant au président de la République deux pistes de solution qu'il pourra plaire à son autorité d'apprécier. Pour sortir de ce blocage de cette stratégie de chaos du FCC 1. Nous proposons au chef de l'État de pouvoir prononcer, prendre une ordonnance sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Si le président de la République trouvait opportun de consulter encore les animateurs indélicats parce qu'il les a déjà consultés que les consultés antérieurs tiennent liés des consultations avant dissolution. Ils ont déjà révélé contre le chef de l'État que des nouvelles consultations ne sont même pas nécessaires. Il les a déjà consultés, il connaît leurs intentions et leurs pensées. Et lorsque nous avions rédigé la constitution, il faut que les gens comprennent la portée de la consultation. On estimait que les gouvernements où ça se restreint, le premier ministre, en conflit avec l'Assemblée nationale ou les Sénats, que cette consultation donne une opportunité aux chefs de l'État de pouvoir les concilier, trouver des choix de solution. Ce n'est pas avoir un avis qu'ils acceptent, qu'ils le refusent. Mais maintenant qu'ils sont en coalition, tous les trois contre-chefs de l'État, quel pourrait être l'important de la consultation ? Ça sur l'esprit et dans la lettre de cette incise-là par un rédacteur, un co-rédacteur de cette constitution. Que le Père de la République trouve opportun ou l'opportunité de consulter ou de considérer les anciennes consultations comme elles ont déjà été consultées, que l'ordonnance de la dissolution soit déjà signée. Une fois l'ordonnance est signée, quelle est la prochaine étape ? D'abord, je dois clarifier une question qui revient souvent dans les débats. Que devient l'Assemblée nationale ici qu'on vient de dissoudre ? Il y a en droit parlementaire l'annonce du mandat. Il y a l'interruption du mandat parlementaire et la fin du mandat parlementaire. Lorsqu'on arrive à terme du mandat, on attend d'être remplacé par un nouveau parlement, une nouvelle Assemblée nationale. Et lorsqu'on a interrompu le mandat par la dissolution, l'Assemblée ne restait pas. Il ne peut plus produire des effets juridiques. Il ne peut même plus se réunir. Il n'existe pas. Dès qu'il y a dissolution de l'Assemblée, l'Assemblée ne va plus rester. Contrairement à une élection erronée, de certaines personnes qui pensent que même après dissolution, ils doivent être là pour attendre les prochaines élections. Une Assemblée dissoute ne peut pas se réunir. On n'expédie pas les affaires courantes au parlement. Non, il faut pousser la réflexion pour présenter une recette qui permettra au pays de sortir de ces blocages. Voilà pourquoi nous avons estimé que revenu ici la situation de la CENI. Non, vous n'allez pas vous en sortir dans 60 jours. Revenu ici l'organisation d'un président. Non, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut sortir de l'ordinaire et présenter une recette capable de garantir l'espoir et l'espérance au peuple congolais. Vous comprendrez par là que la première hypothèse, c'est la démission du premier ministre, la dissolution du gouvernement, remplacée par le gouvernement des secrétaires généraux et l'organisation des élections par les ministères de l'Intérieur avec les Nations Unies. Ça, c'est la première recette. Ça, ce plat 1. Premier schéma. Deux de généraux. Et l'organisation des élections par les ministères de l'Intérieur avec les Nations Unies. Ça, c'est la première recette. Ça, ce plat 1. Premier schéma. Deux de confiance. Il s'est montré qu'il est en rébellion contre le chef de l'État. Et qu'il ne peut pas travailler en collaboration. Donc, il n'a plus la confiance contre le chef de l'État. Même moralement. Comment le chef de l'État peut avoir moralement confiance un tel premier ministre qui se rébelle d'une manière permanente. Même à travers des déclarations. Tirer les conséquences et les missionnaires se rendent établis. Les parents d'établis, le chef de l'État également peut tirer, prendre sa responsabilité en écartant. Alors, dans cette logique-là, où il n'a pas dissous le Parlement, pendant qu'il a écarté le premier ministre, dans tous les deux cas de figure, le gouvernement des secrétaires généraux interviendra. Le président de la République, qui n'a pas dissous le Parlement, l'Assemblée nationale, va nommer un informateur pour identifier la majorité. Et, dans ces cas-là, parce qu'on ne sait pas dans combien de jours, l'informateur va identifier la majorité. Ça peut être deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Ça peut être six mois. Parce qu'on n'a pas un doleur légal. Pour identifier la majorité, le pays doit être gouverné. Parce qu'il y a la continuité de l'État, des services publics de l'État. On n'interrompt pas l'État. On ne suspend pas l'État. Alors, vite dans cet onglet-là, les secrétaires généraux également vont faire la remise et les reprises, parce que le chef de l'État ne peut plus siéger avec de tels ministres indélicats. Donc, dans les deux cas, il n'y a pas un gouvernement. Le gouvernement est un gouvernement qui doit continuer, celui de la coalition. Et vous avez vu qu'en Belgique, l'administration a dirigé le pays pendant des ans qu'il y a eu la crise. Au Congo, ça a déjà eu lieu. Aujourd'hui, comme option, c'est l'administration qui va gouverner le pays. En attendant, toute solution, des élections ou solution des changements de majorité. Donc, lorsqu'on nomme un informateur, l'informateur va identifier la nouvelle majorité et c'est cette nouvelle majorité qui va désigner un premier ministre. Et la conséquence de la nouvelle majorité, les bureaux de l'Ensemblée tombent, il y aura un nouveau bureau de l'Ensemblée. C'est la conséquence de la nouvelle majorité. Parce qu'aujourd'hui, rester dans les camps de Kaby, c'est dans l'axe du mal. Voilà, chers abonnés de Kongo Live TV, on va s'abonner. Et puis, tu peux toujours s'abonner à la maison de Kongo Live TV, qui est là où s'abonner, nous devons vous aider, et le soutien nous a obtenu. Sous-titrage ST' 501